... Et merci de nous rejoindre pour la suite de Tous Opal. Direction Asbrook maintenant avec une nouvelle édition des Bouquinales. Un zoom sur toute l'actualité littéraire de la région et même au-delà. Pour nous en parler, Patrice Barre, directeur des affaires culturelles à la ville d'Asbrook. Bonsoir et merci d'être avec nous. Et puis deux participants de ces Bouquinales. Bruno De Waal, champion du monde d'orthographe. Vous allez nous dire un petit peu depuis quand vous avez ce titre. Merci d'être avec nous. Et puis Franklin De Brabant pour les cercles littéraires. Vous animez donc ces cercles régulièrement tout au long de l'année du côté d'Asbrook. Tout à fait. Avant cela, Patrice, évidemment, ces Bouquinales, c'est une manifestation qui s'est bien installée sur l'ensemble du territoire d'Asbrook où tous les auteurs ont rendez-vous. C'est la quatrième édition. Quatrième édition, tous les auteurs ont rendez-vous. Je ne sais pas, en tout cas pas mal. On doit être 80, 80 ou 90, plus ces maisons d'édition. Alors les gens me disent, est-ce qu'il reste de la place ? Non, effectivement, on a fait ce qu'on a pu. On a une belle salle qui est la salle principale du couvent des Augustins qui nous permet d'accueillir tous les auteurs dans un seul et même endroit. Et puis des petites salles à côté pour des apartés, des expos. Alors oui, ce n'est pas un salon du livre classique, évidemment. C'est bien plus que ça. L'intérêt, c'est de mobiliser un petit peu les acteurs du livre en général. On essaie d'en faire quelque chose de singulier, quelque chose d'atypique. D'abord, on ne l'a pas appelé le salon du livre, on l'a appelé les bouquinales, ce qui nous vaut de se faire appeler les bouquinades, les bouquinages, enfin bref, ce qu'on peut. Donc à l'intérieur de ce lieu, effectivement, qui est déjà aussi un lieu riche en soi d'un point de vue culturel. Oui, puisqu'il y a le musée des Augustins qui occupe tout le cloître en dessous, d'ailleurs, qui sera ouvert avec une expo consacrée à une création, une installation plastique autour de l'œuvre littéraire de Franz Kafka qui est faite par Jean-Claude Sadouane, qui est sculpteur, photographe, vidéaste et qui présentera à cette occasion notamment un reportage numérique sur Prague. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et les bouquinales, c'est ça, c'est un chaudron, on a mis beaucoup d'ingrédients. Dans le chaudron, il y a les établissements scolaires. Je parle un peu sous couvert de Bruno Doual, mais on a les écoles primaires, les collèges, les lycées qui accueillent des auteurs, par exemple Boris Paor, Jean-Pierre Milovanov, Pierre Chazal, Carole Fivre, pardon, vont tous se retrouver pour travailler avec les établissements scolaires, comme les auteurs jeunesse aussi, comme Gilles Bachelet, Fred Hell ou encore, bien sûr, tous ces noms m'échappent. Mais donc ça montre bien que, en tout cas, le livre a de l'avenir et qu'il intéresse encore les plus jeunes. Alors il intéresse les plus jeunes qui travaillent depuis octobre-novembre pour certains sur la venue des auteurs qui auront lieu donc le vendredi 3 mai. Et vous le constatez également aussi, Franklin, lors de vos cercles littéraires que vous organisez tout au long de l'année. Oui, 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 c'est tout à fait le cercle littéraire et dans l'esprit même des bouquinales dont il est l'enfant, on pourrait dire, puisqu'au mois de mars 2011, il y a eu une rencontre-débat qui a permis de lancer ce cercle littéraire. Comment s'est organisé un cercle littéraire ? Alors un cercle littéraire, on propose d'abord un fil conducteur pour l'année. Cette année, par exemple, c'est Masque et Vérité. L'année prochaine, ce sera l'engagement littéraire, pour qui, pourquoi. Et à travers ce fil, on propose une œuvre par mois. Et tout le monde lit la même œuvre. Chacun de son côté ou tous ensemble ? Chacun de son côté. Et le but du cercle, c'est justement de partager ensuite les réflexions, les impressions que l'on a eues sur l'œuvre qui a été proposée. En général, vous arrivez à fédérer beaucoup de monde, là aussi toutes les générations ? Toutes les générations confondues à partir de 20 ans. Et puis ensuite, on fédère à peu près entre 15 et 20 participants, selon des disponibilités. Et la thématique que vous choisissez, est-ce que vous essayez de la choisir en fonction de l'actualité ? Non, pas du tout. Il se trouve que l'engagement littéraire va tomber avec la commémoration de la Première Guerre mondiale. Donc on aura l'occasion d'avoir au moins une ou deux œuvres sur cette guerre un peu meurtrière. Et puis c'est ça l'engagement littéraire. L'écriture est un engagement et ça dénonce l'inhumanité quelque part, comme ça peut construire aussi l'humanité. Et donc vous serez présent évidemment pour ces quatrièmes bouquinales ce week-end. Oui, oui. Enfin le week-end d'après, pardon. Oui, oui. Ce sera à partir du 4 mai. À partir du 4 mai, puisque bon, ça rentre dans les activités autour du livre. Et notamment au niveau de la rencontre des écrivains. Et ça éveille et ça réveille un peu aussi l'esprit critique vis-à-vis des écrivains qui seront présents. Vous allez échanger tous ensemble. C'est un peu le rendez-vous des écrivains qui ne peuvent pas se rencontrer peut-être tout au long de l'année aussi. Oui, oui. D'ailleurs, on a des petites niches secrètes comme ça. Vous savez que le dimanche midi, à l'initiative d'Annie de Grotte et de Jacques Messiaen... Ça, ce sera le dimanche 5 mai. Voilà, qui sont un peu les porteurs de cette initiative. Ils commencent à se retrouver tous le dimanche midi tranquilles. Bon, c'est une petite karmesse flamande qui dure deux petites heures tranquilles, quoi, où les auteurs se retrouvent, où on fête les anniversaires. Par exemple, cette année, je crois que Philippe Bossan devrait se prendre, qui est de l'Académie française, comme on dit, un petit gâteau pour son anniversaire. Je pense que ça fait partie aussi des bouquinales qui se veulent festives, conviviales. Et tout au long de l'année, comme le disait à juste titre Franklin, puisqu'on a démarré aussi depuis le mois de mars toute une série d'opérations, de prêts de livres, qui s'appellent les bouquins nomades, les mots aux carreaux. Voilà, ça continue toujours, évidemment. Le 14 juillet, on met des drapeaux bleu-blancs-rouge. À l'occasion des bouquinales, on invite la population à pavoisier en mettant des mots aux carreaux, donc on livre, on prête. Donc chacun sélectionne finalement une phrase dans une citation. Oui, alors on demande d'être plutôt littéraire, on évite des histoires belges, des choses comme ça, mais il y a des très, très belles phrases qui sortent. Et je pense que Jean-Louis Fournier, qui fera un spectacle lors des bouquinales, a eu une très, très, très grosse cote sur les mots aux carreaux. Je vous invite vraiment à découvrir cet auteur qui est extraordinaire. Et donc là, les carreaux, en fait, dans les rues asbrocoises sont déjà tapissés. Pas assez à notre bout. Pas assez, eh bien, voilà, c'est le moment où jamais. Mais il n'est pas nécessaire de réussir pour entreprendre, n'est-ce pas ? Et on est au boulot et on se dit qu'il nous faudra quand même quelques années pour que les gens osent mettre un petit peu cette... Pas leurs opinions, mais leur goût littéraire au carreau. Mais bon, le chantier avance et on est ravis. Et tout cela sans faute d'orthographe avec l'œil bienveillant de Bruno, évidemment. Donc vous, vous êtes champion du monde d'orthographe depuis 1992. Finalement, il n'y a pas eu de concours, en fait, depuis. Donc vous avez conservé le titre ? Eh oui, il n'y en a eu qu'un. Bon, on ne choisit pas. J'aurais préféré, comme je le dis souvent, être champion du monde de boxe, parce qu'on est davantage respecté. Et ça rapporte certainement plus. Mais il se trouve que j'avais remporté en 1985 le premier championnat de France de Bernard Pivot. Et il a organisé, dans la foulée, en 1992, dans la grande salle de l'Assemblée Générale de l'ONU, ce championnat du monde. Alors on l'a appelé championnat du monde parce qu'effectivement, il y avait 250 concurrents qui étaient issus de 112 pays. Naturellement, les Français, des pays francophones, Belgique, Suisse, pays d'Afrique, Québec, etc. Mais aussi des pays pour lesquels le français n'est pas la langue officielle. Fort heureusement, on continue à parler le français partout. Vous êtes un fervent défenseur, justement, de cette langue française dès que vous pouvez. Oui, je pense que naturellement, c'est important. Suite à cette manifestation, donc, la Voix du Nord m'a proposé en 1992 de reprendre l'une des rubriques les plus anciennes du journal, la rubrique langage. Et depuis ce temps-là, effectivement, un dimanche sur deux, j'essaie de croiser l'actualité avec la langue française. Et également, naturellement, sur le blog du site de la Voix du Nord. Et votre site internet aussi, par mots-et-par-vaux.fr. On aura bien compris, évidemment, le jeu de mots. Vous avez remporté d'autres titres, notamment en 2006 avec la victoire dictée des Amériques à l'Assemblée nationale. Des Amériques à Québec, oui. Voilà, au Québec, évidemment. Pour vous, finalement, vous faites ça pour le plaisir ou vraiment parce que vous avez envie qu'il n'y ait aucune faute d'orthographe lorsque l'on écrit ? On fait ça par plaisir, parce que, bon, naturellement, il faut quand même un instinct de compétition. Cela dit, il y a quand même beaucoup de travail derrière parce que la science infuse dans le domaine de l'orthographe, je tiens à le préciser, ça n'existe pas. Dans les moments difficiles, c'était 13 heures par jour parce qu'il faut quand même lire les dictionnaires de A à Z, le petit Larousse, le petit Robert, y compris les noms propres. Alors, on a beau avoir, je dirais, certaines facilités dans ce domaine, il ne reste pas moins vrai que pour aborder les textes tordus que nous proposait Bernard Pivot, il fallait aller chercher les mots à la source. Mais votre entourage doit vous craindre aujourd'hui, non ? Non, pas spécialement. Quand vous leur montrez un texte... Non, c'est moi qui ai un peu de mal à vivre tout ça parce que, naturellement, quand j'écris les cartes postales, quand j'écris les cartes de vœux... Alors, vous faites attention pour éviter qu'il n'y ait aucune foi parce que sinon, vous faites la remarque. Ça procède du trouble obsessionnel compulsif. Je regarde, je remets, je re-regarde. Bon, c'est un petit peu difficile à vivre. Mais enfin, ça fait partie du lot. Et à côté de cela, vous avez une autre passion, l'accordéon. Vous avez joué pendant de nombreuses années, pendant 40 ans, je crois, l'accordéon. Vous avez arrêté au début des années 2000. Vous allez présenter votre nouveau livre, d'ailleurs, lors de ces bouquinales. Oui, c'est un livre que la Voix du Nord m'a demandé d'écrire. En réalité, mon ami Patrice Guebar pour être en témoigné, mon père a consacré sa vie entière à la défense de l'accordéon, a redoré le blason d'un instrument qui a été, je dirais, injustement décrié, peut-être parce qu'il était trop populaire. Trop ringard aussi, c'est ce qu'on entend souvent. À l'époque, il ne l'était pas. Mais aujourd'hui, par exemple... Oui, on a toujours tendance à penser que l'accordéon a eu son heure de gloire et qu'il faut passer la main. Pas du tout. L'accordéon vient d'être admis en 2002 au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. L'accordéon de concert, ce qui prouve que mon père n'avait pas tort de le défendre et d'attendre de lui. Vous le prouvez aussi grâce à votre fille, puisqu'elle est accordéoniste. Oui, c'est ça. C'est un livre... Merci de me tendre la perche. C'est un livre qui a été écrit à quatre mains. Elle est elle-même diplômée du Conservatoire National Supérieur de Paris. Et elle a travaillé sur la chanson française dans ce conservatoire. Donc ça a été un plaisir. Trois générations, le père, le fils, et je serais tenté de dire la fille qui jouait là le rôle du Saint-Esprit. Eh bien, c'était en quelque sorte une belle rencontre. Des belles rencontres, évidemment, on en fera lors de ces bouquins qui vont commencer le vendredi 3 jusqu'au 5. Mais avant cela, Patrice, vous l'avez dit, il y a d'autres rendez-vous littéraires qui continuent tout au long de l'année à vivre du côté d'Asbrook. Autant que faire se peut. L'idée du groupe de travail qui s'est réuni dans cette initiative, puisqu'on ne fait pas ça tout seul, il y a 6 ou 7 familles qui se retrouvent de la libraire indépendante à l'auteur régional ou national qui vit sur notre territoire, en passant par les professionnels du livre, que sont les bibliothécaires ou les professeurs, les conseillers de pédagogie. On essaye que toutes les initiatives soient recensées, valorisées et mises en place. Et elles le seront donc, notamment lors de ce temps fort. Et c'est Asbrook à livre ouvert qui était un petit peu notre mot d'ordre au départ et qui, de temps en temps, nous sert de boussole. Eh bien, ce sera le cas, évidemment. À nouveau, on peut avoir plus d'informations sur le site internet bouquinal.ville-asbrook.fr. Et on souhaite un franc succès à nouveau pour cette quatrième édition des Bouquinal Asbrook. Très rapidement. Et où il faudra y venir sans faute. C'est bien, Bruno. Belle conclusion. Bravo. Merci à tous les trois.